Calista vous présente DAPI, son dernier logiciel. DAPI est le premier logiciel de synchronisation des productions issus d'applications iPad. C'est le compagnon indispensable à iTunes. Jusqu'à présent, sur l'iPad, lorsqu'il était question de production écrite ou d'enregistrement audio, par exemple, l'élève effectuait son travail, puis reposait son iPad sur son système de docking ou se connectait au système câble pour rendre son travail. L'enseignant ouvrait le logiciel de synchronisation iTunes, sélectionner le menu Apps d'un iPad, devait faire défiler la liste des applications de production pour sélectionner la bonne, et enfin pouvoir récupérer la production d'un élève. Puis il fallait recommencer chaque étape pour chaque iPad. Pour la gestion d'un parc entier d'iPad, imaginez la perte de temps. Et pour l'envoi d'un exercice, c'était exactement le même problème. Le professeur devait déposer le bon fichier iPad par iPad dans la bonne application, attendre le temps de synchronisation pour chacun d'entre eux, qu'il y en ait 6, 12 ou 24. Bref, de nouveau, imaginez la perte de temps. Avec le logiciel d'API de Calista, collecter, envoyer, sauvegarder ou supprimer rapidement les productions d'une flotte d'iPad est désormais possible. Avec son logiciel d'API, Calista diminue le nombre de manipulations effectuées par le professeur. Ce concept innovant et pratique procure un gain de temps considérable. Du coup, cela permet à l'enseignant de faire travailler les élèves sur plusieurs productions au cours d'une même session, sans redouter le temps qu'il faudra pour récupérer l'ensemble des travaux. Vous l'aurez compris, le logiciel d'API permet une gestion optimale de l'envoi et de la réception entre un enseignant et ses élèves. Les élèves peuvent directement travailler leur production sur le fichier envoyé par le professeur. Une fois le travail terminé, le professeur récupère tous les travaux simultanément et peut directement tout sauvegarder dans un dossier ou un support extérieur. Après avoir vérifié le contenu de vos iPad, vous pourrez facilement tout supprimer afin de remettre à neuf une application iPad pour une prochaine utilisation par un autre professeur. Enfin, quittez d'API et emportez vos productions sur une clé USB pour une correction ultérieure. en train d'apprendre les affaires à la dernière version pour un très important éteignez vous en parler de l' Snake. Merci d'avoir regardé votre écran. Sous-titrage FR ?